Ok, allez, viens, viens, voilà, et on descend au niveau 3, on se débrouille plutôt pas mal je trouve. Ouais, c'est un peu Unless Dungeon, mais c'est le prince des jeux Natak, Natak c'est le jeu qui a fondé Diablo. Alors si vous avez fini Natak, à la fin vous avez une sorte de blurb, un truc que vous pouvez copier-coller sur Usenet, en disant voilà j'ai terminé Natak, et comment ça s'appelle, on sait quand on connait bien Natak, on sait si le mec il a triché ou pas, tu vois, t'as juste le respect des gens. Je viens de trouver une food ration, c'est cool, on va continuer l'exploration. Et je crois que mon chien, ah non mon chien est toujours petit, j'ai hâte qu'il grandisse. Et tu peux aussi, ton chien il a une intelligence artificielle, tu peux l'entraîner par exemple, enfin s'il fait une action et que tu le donnes à manger juste après, il va la refaire plus souvent, tu vois. Et donc justement, par exemple si tu veux, dans les magasins, tu peux le forcer à aller voler des choses, tu vois. Et enfin, il ramène un truc, tu le nourris, il fait ça tout le temps et c'est cool, mais c'est de l'investissement en temps, je sais pas si j'aurai le temps. Alors, ça c'est des jungle boots. Alors ça c'est pas mal parce que normalement j'ai rien au pied. Mais le problème des jungle boots, c'est que c'est un item qui est très pratique, c'est genre des rangers quoi. Mais elles sont souvent cursed, et elles sont souvent cursed, et en fait tu tombes tout le temps, tu tombes dans les escaliers, tu te fais mal, donc je vais les laisser là. Tu sais quoi, je vais les prendre, et puis si je meurs, les trucs sont identifiés. Je vais pas jouer longtemps, je vais jouer une heure là. Ouais, la version assise, vous m'en dites, vous m'en parlez, mais comment dire, je voudrais que ça soit quand même un petit peu spectaculaire, ça bouge pas beaucoup. Alors, on va continuer, ah, porte fermée, oh, moi je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Oh, alors déjà, là on commence à être au niveau 3, et entre le niveau 3 et 6, il n'y a pas un escalier qui descend vers le bas, mais deux. Il y en a un qui va aux fameuses mines goblin, où il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, c'est un branching pass qui va dans un, enfin au bout de, je sais pas, plusieurs niveaux, tu te retrouves au fin fond des mines quoi. Il y a même une ville en un moment intermédiaire, mais les, comment ça s'appelle, au fond de la mine, il y a une pierre de chance. Mais un jeu sur deux, c'est pas une pierre de chance, c'est une autre pierre, donc c'est un peu hâtif, mais c'est pas mal, il y a du loot, ça dépend. On sait jamais comment les parties vont tourner, donc voilà. Donc là, de l'or, une potion ! Euh, ok. Ah, bon là, je suis niveau 4, il commence à avoir des ennemis, un peu partout. J'aimerais bien que mon chien arrête de me coller, voilà, super. Je vais tester un peu des scrolls, alors, j'ai un scroll qui s'appelle Velox Neb, on va le tester. Ah, bon, c'est un scroll de téléportation, et je me suis téléporté justement, chez un marchand, qui a, qui a vent plein de, comme vous pouvez voir, plein de nourriture, c'est pas mal. Le problème, c'est que, alors, les marchands, figurez-vous, que parmi leurs splendides marchandises, il y a toujours un truc qui s'appelle le Mimic, donc il y a ça dans Dark Souls, c'est un coffre, et en fait c'est un monstre horrible, voilà, qu'il faut tuer, qui est dur. Bon, alors, ok, ok, bon, les gens débattent sur la version ACI, promis, la prochaine fois, on jouera en ACI, mais si vous voulez, le problème, il y a une version avec des arobas beaucoup plus classe, mais elle est moins, enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser une commande spéciale, qui est le point virgule, pour identifier certains monstres, parce que tu sais pas toujours ce que t'as sous les yeux, ah, j'essaie d'ouvrir une porte qui est fermée depuis 10 000 tours, là. Alors, je défonce la porte, ça marche pas, voilà. Hum, une potion. Bon, du coup, ah, mon chien m'a retrouvé, donc je suis très content, il a tué une chauve-souris, il la mange, parfait. Allez, ouvre, ouvre ! D'accord. Ah, niveau 2, yes, je suis à 22 points de vie, tout va bien. Alors, j'en profite pour parler un peu des stats, donc en bas, j'ai AC6, à côté de mon ex-boot 2. AC6, c'est ma chance, c'est un équivalent du tac 0 dans Donjon et Dragon, c'est ma chance d'être touché. Plus c'est faible, moins j'ai de chances d'être touché, donc là, il est à 6, c'est élevé, quand on est à moins 2, on peut commencer à jouer, tu vois, et le but, c'est d'être à le moins possible possible. Donc, là, j'ai un peu de place, on va lire un autre scroll. Donc là, je vais lire le Garvey Den. Là, c'est un scroll de lumière, donc je fais super. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des potions. On va lire, on va lire, on va voir la potion d'émeraude. Ah, merde. Alors, pour boire les poissons, c'est Q, on coiffe, on va boire la potion d'émeraude, donc elle a le goût du feu de liquide. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Liquid Fire, on verra bien. Ensuite, l'autre, une potion jaune. Excusez-moi, je confonds un peu les touches. Ah, une potion d'invisibilité, waouh ! Ok, et ensuite, la dernière. Ah, putain. Là, je viens de boire une potion de poison. Alors, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Alors, je risque de mourir dans trois tours. Voilà. Liquid Fire, l'alcool, merci Dryad. Je te remercie, super. Alors, je risque de mourir, là. Tranquille, tout va bien. Bon, on va quand même essayer de jouer un peu. Ah, je suis à nouveau visible. Ah, une flèche. Alors, attention. Je vais marcher sur la... Déjà, quand il y a une flèche par terre, donc là, c'est dix flèches, je vais les ramasser, on ne sait jamais. Quand il y a une flèche par terre, c'est un peu le... Parfois, c'est parce qu'il y a un piège qui lance des flèches, tu vois. Donc, attention. Mais là, ce n'était pas le cas. On va explorer un tout petit peu le temps que mon chien se ramène. Oh, il y a de l'or. Oh, encore une flèche, c'est quoi, ça ? Ah, ben non, mais justement, tiens. Alors, ça, c'est une... Une... Un piège à... Un piège à flèches. Ok, alors, on y va. Oh, un petit lézard. Bon. Est-ce que mon chien est là ? Ah, il est là. Ah, ce n'est pas mon chien, lui. Ah, alors. Ce n'est pas mon chien parce qu'il n'a pas un petit cœur. Alors, je vais essayer de lui lancer. Je ne sais plus comment on fait pour lui lancer ses petits, peut-être. Voilà, ok. On va essayer de lui lancer une... 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 Une tri-pression. Voilà. Voilà. Et le chien, le petit chien, là, il a avalé ma ration. Il est super content. Donc, j'ai un autre petit chien, maintenant. Je pourrais attendre l'autre, mais on va avancer. Voilà. Et... Je me suis fait un nouvel ami. Voilà. Donc, ensuite, j'ai un cobble devant. Alors, les cobble... Je m'ai bien appris une chose. Il ne faut pas les manger. Ils ne sont pas très bons. Je les tue en un coup. Il avait quoi sur lui ? Rien. C'est parti. Ah, un parchemin. Un parchemin yum-yum. Alors, ça, c'est pas mal, parce que la porte, c'est ouverte à mon passage. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait ça. Ah, c'est peut-être le... Non. Là, c'est un... Ouh là là, je n'ai plus beaucoup de points de vie, là. Ce moment de flottement, vous savez. Nombre de fois où, dans le jeu, j'ai failli mourir. Alors qu'en fait, entre autres choses, pour ne pas mourir quand on est entouré de monstres, on peut tracer au sol le mot Elberes. On peut le faire dans la poussière ou on peut le graver avec des épées ou je ne sais pas quoi. Même des baguettes magiques de feu, tu vois. Donc là, il y a une lance, on va la prendre. Une lance, un sable et un... Comment ça s'appelle ? Un looking glass, un miroir. Je vais s'explorer un peu parce que là, j'ai trouvé le... Ça, c'est un... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est un loup-garou. Mais je crois que c'est un loup-garou, un chacal-garou. Non, c'est un... C'est un loup-garou. Bon, niveau 3. Si le loup-garou, il te mord, bien entendu, tu deviens toi-même loup-garou. Voilà. Alors, pour ceux qui doivent partir, là, CDF, PMH, t'inquiète pas, je vais mettre ça sur YouTube ensuite. Alors, ah, un yellow mold. Alors, yellow mold, alors tout ce qui est mold, c'est pas trop mal. Mais là, le yellow mold, il ne faut pas le manger parce qu'il te fait avoir des hallucinations. Et du coup, tu peux attaquer ton chien alors que tu crois que c'est un loup-garou. Donc, voilà. Donc, je vois bien que mon chien s'éloigne un peu. Bon, allez, on va descendre. Donc, au niveau... Là, on va arriver au niveau 6. Voilà, on va arriver à un endroit qui s'appelle l'oracle. Ah, un scroll d'identification. Est-ce que je vais essayer d'identifier le yum-yum ? Alors, voilà. Donc, je vais identifier le thé. Ah, c'est un parchemin de créé monstre. Un truc qui ne me sert à rien. Ah, c'était une chauve-souris géante. Alors, la musique, c'est un petit peu de musique. C'est une musique de l'Age of Under 3. Ah, un petit licon. Moi, j'aime bien. Ah, je suis tombé. Dans un très profond trou. C'est ce qu'il dit. Et je suis passé au niveau 10 d'un coup. Enfin, au niveau 10, au niveau... Donc là, restons calmes. J'ai 26 points de vie. Et j'ai une fontaine. Je suis dans le noir. Comme vous pouvez voir, j'ai une fourmi. Alors, fourmi, c'est un peu... Là, il y a une fourmi en haut à droite, en haut à gauche. C'est pas super violent. Mais, les fourmi, elles ne sont jamais seules. Il y en a genre à 3, 5. Parfois, il y en a 10. Et du coup, elles tombent un peu allusionantes. Restons concentrés. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais essayer d'aller dans un couloir. Comme ça, elle ne m'encercle pas, déjà. Si encore, ce n'est pas le cas. Alors. Je l'ai manqué. Et elle, elle m'a mordu 3 fois. Alors, ça commence à m'appeler. Oh là là, il y en a une autre à côté. Donc, qu'est-ce que j'ai qui peut me sauver ? Ah, yes ! J'ai mon scroll de Skirmontory. On va... Yes ! Les fourmis se sont... Se sont enfuies. On va en profiter pour... S'enfuir nous aussi. Ah putain, d'autres fourmis ! Reste-on calme. Ok. Non. Ah là, c'est une soldier hance. Ouh là là, j'ai 8 points de vie. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon bah... Donc, je vais remonter. Ah ! Ah, d'accord. Je suis mort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai activé le... J'ai activé le... Le verrouillage numérique. Et en fait, ça change le sens sur mon pavier. Voilà. Alors, je suis mort. Première partie. Euh... On va voir un petit peu ce que j'avais sur moi. Mais en gros, j'avais déjà tout identifié. C'était fantastique. Oh ! Alors, c'était... Les jungle boots, c'était des... C'était effectivement des... Des... Des bottes maudites. J'aurais pas pu les enlever. Elles me donnaient moins un en plus en armure. Mais, elles l'évitait. Et si c'était pas mal, je serais pas tombé dans le puits si je les avais mis. Mais bon. Ok. Alors. Donc. Euh... Oh ! On peut voir le... C'est la nouvelle build. J'ai joué avec une version il y a deux ans et... Ah ! C'est sympa, sympa. Alors. Au revoir. Fibreux de signe, la Valkyrie. Voilà. Je suis mort avec 162 points. Bon. Bah écoutez. C'était une chouette petite partie. Euh... Je vous redonne rendez-vous. Pas demain parce qu'il y a une soirée... Euh... Comment ça s'appelle ? Il y a une soirée... 404. Vous êtes bienvenue. C'est au Piaul. Vous regardez sur le compte 404. Et... Mais peut-être après-demain. Ou peut-être ce week-end. On fera une autre partie. Et j'essaierai d'aller plus loin que le niveau 10. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501